bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale en rapport avec la période dans laquelle nous sommes en ce moment c'est à dire le confinement je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous souhaiter en quelque sorte bon courage à tous par rapport à cette situation compliquée dans laquelle nous sommes absolument pas habitués moi personnellement je n'ai jamais jamais depuis ma naissance vécu quelque chose de similaire donc donc c'est vrai que ça peut paraître bête parce qu'on nous demande juste de rester chez nous mais au final je pense que c'est bien plus que ça moi personnellement mon ressenti rester à la maison c'est pas un problème alors oui bien sûr j'adore marcher j'adore aller faire de la marche un peu sportive à l'extérieur donc ça manque beaucoup bien sûr mais je pense que c'est plus moralement ou c'est compliqué de se détacher un petit peu de l'ampleur des dégâts de la réalité des choses et la gravité un petit peu de ce virus que moi même en tous les cas j'ai minimisé au début j'en rigolais un petit peu parce que vraiment je pense qu'on ne mesurait pas un petit peu l'intensité et là aujourd'hui beaucoup plus et je pense que c'est ça qui fait aussi peut-être que bah qu'on n'est pas forcément bien détendu et qu'on arrive peut-être à faire autant de choses qu'on voudrait à la maison et qu'on pourrait et qu'on n'a pas l'occasion de pouvoir faire en temps normal donc voilà donc je voulais vous souhaiter à tous bon courage à tous pour cette période qui bah pour l'instant on n'a vraiment pas vraiment on ne sait pas vraiment jusqu'à quand elle va durer on a vraiment des dates on entend un petit peu tout donc quand les dates véritables tomberont on sera alors bien évidemment on va tous prendre notre mal en patience parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'on n'a que ça à faire et que c'est grâce à ça aussi que qu'on va enfin arriver à arriver je me répète je suis désolée qu'on va enfin pouvoir bientôt ressortir de chez nous mais en attendant ben il faut prendre son mal en patience rester à la maison et puis s'occuper tant bien que mal pour certains c'est plus simple que d'autres moi j'ai la chance de vivre de ne pas être toute seule d'être avec ma famille je pense que ce qui est important aussi c'est de se dire voilà de savoir que nos proches même si on ne peut pas les voir même si on n'est pas à côté bah qu'ils sont tous en bonne santé aussi je pense que ça c'est vraiment là la chose la plus importante et c'est en mesure que quand le 1er janvier on souhaite bonne santé et ben c'est encore plus important que qu'on puisse le croire et voilà et à partir du moment où on sait que tous nos proches sont bien à l'abri sont en bonne santé je pense qu'après le reste et ben ma foi tant pis on va attendre patiemment que cette période un petit peu noire se termine et que tout rentre dans l'ordre en espérant pas non plus dans six mois un on espère et puis voilà donc encore une fois cette petite vidéo un petit peu particulière parce que voilà je voulais quand même souligner un petit peu les choses à ma façon alors nous ici on a décidé un petit peu de faire certaines petites choses qu'on a la cuisine oui moi je prends quand même le temps que je travaille à la maison mais là encore plus on prend un peu plus le temps quand on trouve à manger mais un petit peu de cuisine et il ya une chose à laquelle une chose qu'on a décidé de faire parce que moi comment vous dire je suis tombé dedans quand j'étais petite j'ai initié également mes enfants alors c'est une série ça va peut-être pas parler aux plus jeunes mais peut-être plus anciens c'est une série qui s'appelle la famille formidable donc nous avons les coffrets quasiment entier je crois que c'est le dernier que nous avons peut-être pas dû acheter c'est une série française alors celle-ci n'est pas sur netflix on est d'accord moi netflix suis désolé je suis pas tombé dedans je suis pas une adepte mais par contre de temps en temps j'aime bien ressortir des coffrets que j'ai depuis très longtemps et qui voilà qui que j'adore et là en l'occurrence on s'est dit qu'on allait essayer en tous les cas de se remettre la série en intégralité alors comment vous dire que des épisodes il y en a mais il y en a autant que vous voulez c'est donc je disais une série française avec annie du perret et bernard lecoq si je vous dis pas de bêtises c'est autant drôle que triste il ya de tout et c'est vraiment quelque chose moi comme je vous disais je suis tombé dedans quand j'étais petite et j'ai initié mes enfants et finalement ils ont adoré aussi ce qui fait que voilà chaque fois qu'il y avait une saison qui sortait on était tous devant nos téléviseurs mais voilà donc on a décidé dans la mesure du possible et je pense que il ya des chances qu'on ait le temps de faire de se regarder toutes de repartir à zéro et ça franchement c'est cool parce que c'est quelque chose que en temps normal dans la vie tous les jours on n'aurait absolument pas le temps de faire parce que il faut quand même avoir quelques heures devant soi voilà en l'occurrence voilà un petit plaisir en tous les cas qu'on va partager en famille et qu'on est bien content de pouvoir faire bon je crois qu'il faut essayer de trouver justement des petites choses qu'on sait très bien que en temps normal on n'aurait pas on pourrait pas prendre le temps de faire qu'on n'aurait pas parce qu'en temps normal on a des vies à 100 à l'heure tous en temps qu'on est et on prend absolument pas le temps de vivre et là au final ce qui est marrant c'est que on a le temps de vivre et et je suis sûre que certains et moi à des moments on tourneront parce qu'on s'ennuie et parce qu'au final voilà on s'occupe pas comme on pourrait s'occuper et et en temps normal ben finalement on le fait pas parce qu'on n'a pas le temps donc c'est vraiment voilà comme quoi voilà bah écoutez sur ce je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui c'était vraiment encore une fois une petite vidéo de transition non une petite dernière chose je sais que ma chaîne à la base parce que j'ai fait une petite vidéo de présentation est basée sur vraiment certains sujets mais je me suis dit que pendant cette période après tout on peut casser un petit peu les barrières on peut faire un petit peu différemment je pense que c'est pas très grave j'espère que vous m'en voudrez pas mais je pense que je vais peut-être faire des petites vidéos peut-être une petite vidéo recettes des petites vidéos un petit peu qui n'ont absolument rien à voir avec les les vidéos que je pensais vous préparer mais voilà encore une fois je pense qu'en ce moment on a plutôt envie de se détendre que de parler de rigueur de voilà deux choses de règles ou deux choses comme ça aujourd'hui nous nos quotidiens n'ont plus rien à voir avec nos quotidiens d'habitude vous avez pu donc complètement changer on s'adapte un petit peu donc voilà je me suis dit que j'allais en tous les cas moi ça me fait très plaisir de vous faire deux trois petites vidéos par ci par là qui n'ont absolument rien à voir avec les sujets donc dont j'avais pensé vous parler ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de vidéo parmi les sujets proposés du départ mais je pense qu'il y aura peut-être certaines choses autres qui n'ont rien à voir voilà par ci par là et voilà c'est plus du contenu pour diversifier pour changer un petit peu les idées chose qu'on a bien besoin en ce moment voilà c'était juste la petite précision plus bon bah sur ce en tous les cas moi je vous laisse et je vous souhaite en tous les cas une très bonne santé prenez prenez soin de vous restez chez vous encore une fois on a que ça à faire regardez les vidéos regardez mes vidéos bon là ça démarre juste mais voilà ça va venir il va y en avoir encore plusieurs autres j'espère qu'ils vous qu'elles vous plairont tous les cas mettez moi un petit pouce en l'air pour me soutenir ça me ferait vraiment plaisir abonnez vous aussi à ma chaîne vraiment voilà c'est vraiment un grand remerciement à l'avance que je vous fais et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz